Bien connue pour ses ravissantes fleurs blanches et jaunes, la pâquerette a également des vertus médicinales souvent méconnues. Cette plante, que l'on trouve communément dans les prairies et les jardins, possède en effet des propriétés cicatrisantes remarquables. Il est important de comprendre ses bienfaits et de les utiliser dans la guérison des blessures, que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle. Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir sur la pâquerette comme plante médicinale, en mettant particulièrement l'accent sur ses propriétés cicatrisantes. Nous souhaitons vous informer sur cette méthode naturelle et efficace et de vous encourager à l'essayer pour soigner vos blessures. La pâquerette, aussi connue sous le nom scientifique Bellis perennis, est une petite plante herbacée qui pousse dans les prairies, les jardins et les parcs. Elle est reconnaissable à ses fleurs blanches avec un cœur jaune qui fleurisse au printemps et en été. Mais cette humble fleur a également une histoire riche comme plante médicinale. La pâquerette a été utilisée à des fins médicales depuis des siècles, principalement pour ses propriétés cicatrisantes. Son utilisation remonte à l'Antiquité, où les Grecs et les Romains l'utilisaient déjà pour traiter les plaies et les maladies de la peau. On raconte même que le médecin grec de renom Hippocrate la recommandait pour ses vertus curatives. Au Moyen-Âge, la pâquerette était connue sous le nom de « l'herbe aux mille vertus » en raison de ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Elle était utilisée pour traiter diverses affections, telles que les blessures, les ulcères, les troubles digestifs et les problèmes respiratoires. En Europe, elle était de plus considérée comme un symbole de pureté et de protection contre les maladies. Au fil du temps, la pâquerette est devenue une plante médicinale populaire dans la médecine traditionnelle à travers le monde. En Chine, elle est utilisée pour traiter les saignements et les douleurs menstruelles, tandis qu'en Afrique, elle est utilisée pour soigner les plaies et les infections cutanées. De nos jours, la pâquerette continue d'être reconnue pour ses propriétés cicatrisantes et est largement utilisée dans les produits de soins de la peau et les médicaments à base de plantes. Des études scientifiques ont également confirmé ses effets bénéfiques sur la guérison des blessures. L'utilisation traditionnelle de la pâquerette dans la médecine populaire a conduit à la découverte de ses principes actifs, responsables de ses propriétés curatives. La plante contient des flavonoïdes, des tannins, des saponines et des mucilages qui ont tous des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et cicatrisantes. Ces composants agissent en stimulant la production de collagène, en régénérant les cellules cutanées et en réduisant l'inflammation, ce qui favorise la guérison rapide des blessures. Ils aident ainsi à protéger la peau contre les radicaux libres et les agents pathogènes, ce qui prévient les infections et les complications. Comparé à d'autres plantes médicinales similaires, la pâquerette se distingue par sa teneur élevée en tannins, qui sont des composés végétaux reconnus pour leurs propriétés astringentes et anti-inflammatoires. Cela en fait un choix efficace pour traiter les blessures cutanées. Pour utiliser la pâquerette pour ses propriétés cicatrisantes, il existe différentes méthodes d'application, notamment en infusion, en huile essentielle ou en cataplasme. L'infusion est la méthode la plus courante et la plus pratique. Versez seulement de l'eau chaude sur les feuilles et les fleurs séchées de la pâquerette et de laisser infuser pendant quelques minutes avant de boire. Cependant, il est important de respecter les bonnes pratiques et de consulter un professionnel de la santé pour connaître le dosage approprié et les précautions à prendre. Certaines personnes peuvent également être allergiques à la pâquerette. Donc, il est essentiel de faire un test cutané avant de l'utiliser. En résumé, la pâquerette a une longue histoire comme plante médicinale et ses propriétés cicatrisantes sont soutenues par des preuves scientifiques. Son utilisation traditionnelle et ses composants actifs en font une option naturelle et efficace pour soigner les blessures et améliorer la santé de la peau. La pâquerette est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés cicatrisantes. Mais quels sont les composants de cette plante qui lui confèrent de tels bienfaits pour la peau ? Dans cette section, nous allons explorer les principes actifs de la pâquerette et leur action sur les tissus cutanés. La pâquerette contient de nombreux composants bénéfiques pour la peau tels que des flavonoïdes, des tannins, des mucilages, des acides phénoliques et des saponines. Cependant, les principaux responsables de ces propriétés cicatrisantes sont les flavonoïdes et les tannins. Les flavonoïdes ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes qui jouent un rôle crucial dans la guérison des blessures. Ils protègent les cellules de la peau contre les dommages causés par les radicaux libres et favorisent la formation de nouveaux tissus cutanés. Les tannins, quant à eux, ont des propriétés astringentes et antibactériennes, ce qui les rend efficaces pour prévenir les infections et favoriser la cicatrisation. Les flavonoïdes et les tannins de la pâquerette agissent en synergie pour stimuler la régénération des cellules de la peau. Les flavonoïdes réduisent l'inflammation et protègent les cellules de la peau, tandis que les tannins resserrent les tissus cutanés et empêchent la prolifération bactérienne. Ensemble, ils accélèrent ainsi le processus de guérison des blessures. De plus, les tannins et les flavonoïdes de la pâquerette ont également un effet anti-oxydant, ce qui signifie qu'ils neutralisent les radicaux libres et préviennent les dommages cellulaires. Cela est particulièrement bénéfique pour les blessures superficielles, car cela favorise une cicatrisation plus rapide et réduit le risque de cicatrices. La pâquerette n'est pas la seule plante médicinale contenant des flavonoïdes et des tannins. Cependant, ce sont les propriétés spécifiques de ces composants dans la pâquerette qui la rendent particulièrement efficace pour cicatriser les blessures. Par exemple, le millepertuis contient aussi des flavonoïdes et des tannins, mais il est principalement utilisé pour ses propriétés antidépressives. La pâquerette, quant à elle, a des concentrations plus élevées de ses composants et est spécifiquement connue pour ses propriétés cicatrisantes. En outre, la pâquerette a de plus été comparée à d'autres plantes médicinales pour ses propriétés cicatrisantes, telles que l'aloe vera et la camomille. Bien que ces plantes aient également des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes, la pâquerette se distingue par sa capacité à agir en profondeur sur les tissus cutanés et à favoriser une régénération cellulaire plus rapide. En résumé, la pâquerette contient des composants clés tels que des flavonoïdes et des tannins qui lui confèrent des propriétés cicatrisantes exceptionnelles. Leur action combinée réduit l'inflammation, protège les cellules de la peau, resserre les tissus cutanés et prévient les infections, ce qui en fait une plante médicinale très efficace pour la guérison des blessures. Dans la prochaine section, nous allons explorer les différentes façons d'utiliser la pâquerette pour bénéficier de ses propriétés cicatrisantes. La pâquerette est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés cicatrisantes. Son utilisation remonte à l'Antiquité et elle est encore très appréciée aujourd'hui pour ses nombreux bienfaits sur la peau. Dans cette section, nous allons vous expliquer comment utiliser la pâquerette de manière efficace pour soigner vos blessures et bénéficier de ses propriétés cicatrisantes. Il existe différentes manières d'utiliser la pâquerette pour ses propriétés cicatrisantes. Les plus courantes sont l'infusion, l'huile essentielle et le cataplasme. Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses spécificités, mais elles ont toutes en commun de fournir les principes actifs nécessaires à la guérison des blessures. L'infusion de pâquerette est une méthode simple et pratique pour profiter de ses bienfaits. Pour cela, faire seulement bouillir de l'eau et d'y ajouter une poignée de feuilles fraîches ou séchées de pâquerette. Laissez infuser pendant quelques minutes, puis filtrer et laissez refroidir avant d'appliquer directement sur la blessure à l'aide d'un coton ou d'une compresse propre. Répétez cette opération plusieurs fois par jour pour des résultats optimaux. L'huile essentielle de pâquerette peut également être utilisée pour ses propriétés cicatrisantes. Ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle à une huile végétale, telle que l'huile d'amande douce ou de coco, et appliquez directement sur la blessure. Cette méthode est particulièrement efficace pour les blessures plus profondes et les cicatrices. Cependant, il est important de toujours diluer l'huile essentielle avant utilisation et de faire un test cutané pour éviter toute réaction allergique. Le cataplasme de pâquerette est une méthode traditionnelle pour soigner les blessures. Pour cela, écraser juste des feuilles de pâquerette fraîches et de les appliquer directement sur la blessure. Enveloppez ensuite d'un linge propre et laissez agir pendant quelques heures. Ce cataplasme permettra de soulager la douleur et d'accélérer la guérison grâce aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de la pâquerette.